Dernier épisode où on vous dévoile tout, il va falloir être au taquet, on a tout donné, on vous attend au rendez-vous dans les commentaires, les likes et les partages. N'hésitez pas à regarder les épisodes précédents en lien dans la description ou en petit i juste ici de cette vidéo. Et puis là, on va livrer à Bruce, on va mettre les tables de flipper, on va tout tester, on va le terminer, c'est incroyable. Et vous allez enfin savoir le prix de revient de cet objet. Allez, c'est parti, la suite de la vidéo. Le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, c'est CleanMyMac. Alors, vous pouvez le voir ici, on est dans la configuration Twitch de l'atelier et durant ces lives-là, j'ai un petit Mac qui m'aide pour pouvoir relire mes notes, prendre des notes, voir le chat, etc. C'est dans ces conditions-là qu'on utilise CleanMyMac avec Artus, parce que c'est un vieux Mac en fait, c'est un vieux Retina qu'on a récupéré, il est un petit peu lent, il n'a pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de mémoire. Et grâce à CleanMyMac, en un seul clic, c'est un logiciel qui va permettre d'optimiser l'intégralité du Mac, libérer de l'espace, retirer des processus en tâches de fonds qui retirent de la batterie et des ressources système, et également vérifier qu'il n'y a pas de logiciel malveillant, de mineurs, de crypto-monnaies, de virus, etc., directement dans mon Mac. Et du coup, c'est super pratique parce qu'il y a une analyse intelligente. Par exemple, là, l'analyse intelligente est terminée, je clique sur Exécuter et il va se charger tout seul d'effectuer les différentes tâches. On voit qu'il supprime 116 Mb de Macorbeil, 54 Mb de système, il va libérer de la RAM, bref, je vais gagner en performance. Il y a aussi une fonction qu'on aime bien, c'est la fonction Télescope, qui va vraiment aller rechercher dans votre disque dur les fichiers les plus gros. On voit l'intégralité de mon disque dur ici avec l'espace utilisé et l'espace restant. Et en naviguant comme ça, je vais pouvoir voir quelles sont les plus grosses vidéos, les plus grosses photos, et en cliquant dessus, cliquez directement sur le bouton Supprimer. Ça va beaucoup plus vite et c'est très pratique. Ensuite, est-ce qu'il est besoin de préciser que CleanMyMac est un logiciel qui est utilisé depuis près de 12 ans dans plus de 180 pays ? Je pense que non, mais je le fais quand même. Et enfin, on les remercie énormément parce qu'ils soutiennent cette chaîne et ça, c'est très important. Si vous êtes intéressés par CleanMyMac et que ça a piqué votre curiosité, soutenez-nous. Intéressez-vous à CleanMyMac, foncez dans la description, installez-le, testez par vous-même, et vous verrez, vous l'utiliserez si vous êtes possesseur d'un Mac. On passe à la suite. Alors, le monnayeur, il se branche de manière assez particulière parce qu'on va avoir besoin d'un relais. Concrètement, on va simuler l'appui d'un bouton InsertCoin sur le logiciel qui gère les flippers pour pouvoir ajouter des pièces dans le jeu. En fait, ce qui va se passer, c'est quand vous allez mettre une vraie pièce, ça va envoyer l'impulsion au relais. Le relais va donc se fermer et on aura un contact qui va se faire au niveau de la carte UPC. Et à ce moment-là, on aura la simulation de l'appui du bouton. Ce que je vais faire, c'est relier la carte relais à l'UPC et alimenter le monnayeur pour pouvoir avoir le tout fonctionnel. Donc, je pensais... Sinon, on en met deux verticales. On en met une comme ça, une comme ça et on a les deux rainures pour tirer... Ça va, c'est juste une soudure. Qu'est-ce que t'en penses ? Regarde ça, regarde l'établi. Deux ampères. Non, mais ça va être une dinguerie. Ça va être oufissime. Alors, pour vous dire, le Gorilla Tape, il y a le rétroviseur de Jim qui tient depuis trois ans à base de trois boules Gorilla Tape. Et il prend l'autoroute à 130 sans problème. Donc, ça devrait tenir. Voilà. Le styplade est super puissant. En dessous, avec les deux barres, ça va être incroyable. On va avoir un niveau de puissance de flash qui va être dingue. Ça va lui éclairer tout son studio. Ah, c'est clair. Et maintenant, on va passer à tout ce qui est petites impressions 3D parce qu'il va y en avoir pour caler de trois choses. La première pour caler l'écran pour éviter que ça glisse, même si la mousse le retient pas mal. Et surtout, une petite impression 3D aussi pour fermer le tiroir à l'arrière. Donc, je pars sur Fusion, on imprime tout ça et on l'installe. J'ai les cotes là, je vais les mettre sur Fusion. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Un ananas. Ah nan, rien de papillon. T'es désespérant. Regarde. Aidez moi à sortir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après un certain temps de démarrage, on vient démarrer sur le logiciel PinballX qui va nous présenter les tables. Alors une grande partie des logiciels qu'on va vous montrer, en fait on les a installés grâce à un système tout-en-un, un all-in-one. C'est le full cab installeur de Monte-Ton-Cab. Donc Monte-Ton-Cab c'est à la fois un site internet et un groupe Facebook où vous allez avoir plein d'informations. Nous en amont on s'est vraiment renseigné aussi chez PinCabPassion qui est un forum où vraiment il y a des dizaines et des dizaines de tutos qui sont rédigés par une communauté qui est absolument énorme. Donc on vous met tous les liens dans la description, n'hésitez pas à les voir, vous allez vraiment avoir toutes les sources avec des explications plus approfondies si vous souhaitez vous-même configurer votre PinCab. Pour nous la première des choses à faire ça a été évidemment de configurer la carte qui contrôle tous les boutons et tous les contacteurs. Donc pour ça en fait il y a un logiciel qui s'appelle Pinscape Config Tool et ça va nous permettre de l'interfacer avec l'ordinateur. On va pouvoir accéder aux réglages, on va pouvoir faire des mises à jour et assigner les boutons ainsi qu'essayer les sorties. Les sorties c'est quoi ? Eh bien c'est les contacteurs, le vibreur, le knocker etc. Et donc juste ici par exemple on va pouvoir cliquer sur la partie joystick et comme on vous l'avait dit dans les premiers épisodes, eh bien il y a un accéléromètre qui va permettre de détecter les mouvements du PinCab. Donc là par exemple on a la petite croix qui devrait bouger quand je bouge le PinCab et on voit justement ici que les valeurs elles augmentent et elles descendent. Pareil pour la tirette, on peut agir sur le joystick d'axe Z dans Windows. Et ensuite ici on va avoir tous les boutons et donc je vois que quand j'appuie ici, eh bien c'est le bouton 14. Donc je pourrais assigner le batteur gauche au bouton 14 dans le logiciel qui gère toutes les tables de Flipper. Alors nous on a quand même eu quelques étapes en moins parce que la carte était déjà pré-configurée par Cab. Donc on avait justement le firmware de Pinscape qui était installé dessus. Et ici on va pouvoir aller dans les outputs, donc toutes les sorties. Donc les sorties c'est les contacteurs, le knocker, le vibreur, etc. Et on va avoir le numéro du pin sur lequel on a pu assigner par exemple le knocker. Donc voilà je peux activer et désactiver sur la carte du PC le knocker. Alors comme la configuration de la carte elle est différente à chacun, on va pas s'attarder dessus. Mais on peut vraiment tout configurer. Par exemple on va pouvoir changer la position évidemment de la carte dans le pin-cab puisque ça va changer la direction des axes quand on viendra le secouer. On va pouvoir régler la précision et on va aussi pouvoir par exemple activer le mode nuit. Alors le mode nuit ça permet quoi ? Ça permet en appuyant sur un bouton de désactiver toutes les sorties de la carte. Et donc quand vous jouez dans une pièce où il y a vos enfants qui dorment à côté, etc. Vous pouvez automatiquement enlever tout ce qui fait du bruit au niveau du pin-cab. Donc là on sait que la carte du PC avec la KL25 est bien reliée à l'ordinateur, que tout fonctionne. Mais on a autre chose qui est reliée en USB et c'est le Pin to DMD. Donc pour ça on a un autre logiciel qui s'appelle Pin to DMD qui va nous permettre à la fois d'activer la licence parce qu'il y a une licence qu'il faut payer pour activer le DMD. Mais aussi pouvoir faire des réglages comme la luminosité. Et là par exemple on peut régler la puissance du rétroéclairage du DMD. Donc maintenant qu'on s'est assuré que nos deux périphériques externes fonctionnent, on va pouvoir aller dans le bureau pour configurer et interfacer le tout avec le logiciel qui s'occupe des tables. Ce que je vais vous montrer à partir de maintenant c'est Visual Pinball X. C'est le logiciel qui va interfacer, qui permet de créer des tables, de les gérer et de voir comment elles vont réagir par rapport au matériel. Notamment la gestion des boutons, les qualités graphiques, etc. On va commencer par les réglages audio et nous ce qu'on a fait c'est qu'on a choisi d'avoir des effets surround puisque ça nous permet d'avoir une chaîne avant et une chaîne arrière. La chaîne avant c'est la musique qui est sur le fronton, la chaîne arrière c'est tous les effets de la table qu'on va mettre à l'intérieur dans les deux enceintes dans le playfield. Une fois que j'ai effectué ce réglage, ce qui va être intéressant aussi c'est de pouvoir le router. Avec Artus on a intégré des DOF, c'est à dire des Toys, c'est à dire des véritables systèmes qui vont claquer contre les parois. On peut la simuler avec un son à l'intérieur du cabinet mais on peut aussi la faire réellement avec le matériel qui va aller claquer contre la parois. Et ça c'est ici dans DOF Controller Options que je vais pouvoir le choisir, je vais lui demander s'il veut juste le son ou alors juste le contacteur qui va claquer pour de vrai et désactiver le son ou alors avoir les deux en même temps pour renforcer l'immersion. Ensuite dans un flipper il n'y a pas que deux boutons, il n'y a pas que la gauche et la droite, il y en a juste en dessous, il y en a trois derrière, il y a un start, un stop, un retour, etc. Des boutons d'administration de l'émulation et ces boutons là il faut bien qu'ils correspondent à quelque chose. Et comme vous l'a montré Arthus tout à l'heure, je vais pouvoir les assigner dans le logiciel juste ici directement en cliquant sur le bouton correspondant. Enfin pour continuer dans les réglages basiques de VisualPitball X, vous avez les options graphiques qui vous permettent de définir la définition de vos écrans, ça c'est la base. Et ensuite pour ceux qui connaissent un petit peu, pouvoir aller un peu plus loin dans les réglages fins de la carte graphique, c'est à dire activer l'anti-alizing, l'ambiance occlusion, le nombre de frames par seconde, plein plein de choses comme ça que vous avez directement dans vos jeux habituels en fait et qui sont disponibles directement ici. Donc ça peut paraître très compliqué comme ça mais en fait ce qu'on a fait c'est ni plus ni moins que la même chose que ce qu'on aurait fait pour n'importe quel jeu vidéo, on a assigné des boutons, on a fait des réglages graphiques, on a réglé le volume de la musique et le volume des effets sonores, bref on pourrait démarrer Steam, ce serait presque la même chose. Alors par contre il y a quand même quelque chose qui est très spécifique au fait que ce soit un pin-cab, c'est pas juste une manette de Xbox toute simple, non on va avoir déjà des milliers de flippers qui existent, et puis alors il y en a qui ont des strobes, il y en a qui ont des LED, il y en a qui ont des vibreurs, il y en a qui en ont pas, et donc tout ça faut qu'on puisse les assigner et qu'on puisse dire à Visual Pinball est-ce que moi je les ai sur mon flipper virtuel et surtout où est-ce que je les ai branchés, parce que moi concrètement je vais vous dire j'ai branché sur tous les ports qui étaient disponibles. Donc pour ça on a un site internet qui est super pratique et qui s'appelle DovConfigTool et donc on va pouvoir lui dire qu'est-ce qu'on a branché sur quel port de notre carte, et lui il va se charger vraiment de mettre tout ça en corrélation avec des dizaines, des centaines, des milliers de tables déjà existantes. Là par exemple on va pouvoir voir la table, j'ai pris au hasard Dolphin, et on voit qu'il va y avoir des valeurs en fonction des flasheurs, du knocker, du strobe, bref là par exemple je vois qu'il n'y a pas de moteur ou de vibreur. Et donc toute cette configuration là on va pouvoir la générer, l'installer dans un répertoire sur l'ordinateur pour que notre pin-cab soit au courant de tous les toys qui sont installés. Donc maintenant si vous avez tout bien configuré, et bien lorsque vous lancez une table de test comme celle-là, vous allez pouvoir avoir les actions virtuelles se répertorier sur le réel. Déjà ça clignote donc il y a bien une action qui se fait au niveau des LED, et maintenant si j'appuie sur le flipper gauche, on va voir là que le flipper il se lève, mais surtout, surtout, on voit le batteur à l'intérieur qui réagit en réel au virtuel. Et puis ce qui est super bien sur cette table, je vous la mets dans la description, c'est qu'on va pouvoir aussi activer de manière individuelle chacun des toys qui a été installé, par exemple si j'appuie sur la touche I, on va voir que c'est le bumper au fond à droite qui va s'activer. On peut essayer par exemple le gyrophare. Donc maintenant on sait que tous nos toys y fonctionnent, on voit bien qu'on a la table qui s'affiche qui est fonctionnelle, mais on reste quand même sur un Windows classique où il faut utiliser la souris pour sélectionner la table, la démarrer, la quitter, etc. Nous ce qu'on veut c'est vraiment pouvoir démarrer le flipper, utiliser justement les boutons qui sont disponibles, sans avoir à utiliser le clavier. Donc pour ça, on va installer un logiciel qui s'appelle PinballX. Et PinballX c'est un front-end, c'est un petit peu comme Emulation Station quand vous voulez simuler une bande d'arcade, un jeu de Super NES, de PSX, de ce que vous voulez, sauf que là c'est pour le flipper. Ça va permettre de récupérer l'intégralité de la liste de vos jeux, là en l'occurrence de vos tables de flipper, et de les afficher de manière très harmonieuse directement sur votre poste pour pouvoir les sélectionner et y jouer avec un menu de sélection qui est propre, des animations, etc. Pour le configurer, on va se rendre directement dans le setup Wildsard. Vous allez pouvoir faire des réglages dans les paramètres généraux, les paramètres d'affichage, tout ça, ça va toucher directement au front-end, c'est-à-dire au design de ce que vous voyez en face de vous. Ensuite, vous allez aussi avoir le GameX en ligne, c'est le scrapper, c'est le logiciel, on va dire pour vulgariser, qui va aller récupérer toutes les animations que vous allez avoir quand vous sélectionnerez vos tables. Par exemple, quand j'ai une table qui m'intéresse et que j'installe dans mon logiciel, je veux que quand elle s'affiche, je puisse voir à la fois le plateau, le fronton, la notice, les sons qui vont démarrer quand je vais sélectionner ma table. Et bien ça, c'est le GameX en ligne qui va vous permettre de le faire. Ensuite, je vais régler le mode Attract, par exemple. C'est un peu le mode Veil, quand vous ne touchez pas à votre flipper, vous voulez quand même qu'il affiche des animations, qu'il y ait des choses qui se passent à l'écran, etc. Par exemple, vous recevez des amis chez vous et vous voulez que ce soit stylé et allumé de partout. C'est dans ce mode-là que vous allez pouvoir choisir quand est-ce que vous l'activez, au bout de combien de temps, etc. Ensuite, une fois qu'on a réglé tout ça, il faut bien qu'on ait des jeux à aller récupérer. Et ces jeux-là, vous les avez téléchargés ou vous les avez créés. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'importer directement une table qu'on va appeler The Cerebral Maze. Alors pour ça, on va la sélectionner. On va lui dire qu'on veut sélectionner un playfield. Et on va aller dans Import et sélectionner directement le PNG qu'on a créé, en l'occurrence le background juste ici. Et là, comme ça, petit à petit, je vais réussir à refaire ma table de flipper. Je vais pouvoir aussi, par exemple, ajouter mon fronton. Donc là, on va aller dans Backglass. Je vais importer. Et boum, j'ai le fronton 4 joueurs que je vais pouvoir vraiment mettre. Et qu'on verra apparaître une fois que je démarrerai Visual Pinball. Et donc maintenant que j'ai intégralement renseigné les informations, les descriptions, etc. de ma table, j'ai donc bien une table qui est intégrée dans mon front-end, dans Pinball X. Donc j'ai plus qu'à le démarrer. Donc là, on a Pinball X qui démarre. Et comme vous pouvez le remarquer, on peut même le personnaliser jusqu'à mettre une vidéo de chargement personnalisée. Donc là, on a le petit loading avec le Cerebral Maze by les Frères Poulains. Donc maintenant, on arrive dans Pinball X. Et là, on a bien le jeu que Baptiste a ajouté tout à l'heure dans le Game Manager qui apparaît dans le front-end. Donc on a mis 5 étoiles, on a la date, on a le nom, on a l'image de fond, l'image du Playfield et l'image du Backglass. D'ailleurs, on en profite pour vous le dire, on a aussi créé la table The Cerebral Maze. Ce que vous avez là, c'est un véritable fronton. Ça va être utilisable en jeu, en multiplayer, avec du multi-ball et tout. Mais tout ça, c'est à la fois le travail de Jim, mais c'est aussi le travail d'une équipe incroyable qui nous a énormément aidé et on profite pour les remercier. Alors, c'est la team PP. On remercie Xavier, Jean-Pierre, Laurent et Nono qui vraiment, à la suite des designs de Jim, a travaillé des semaines, mais vraiment d'arrache-pied pour vraiment créer quelque chose de personnalisé qui correspond à l'ambiance du flipper et de la chaîne e-pensée. On veut vraiment insister sur la quantité de travail que ça représente. On ne se rend pas compte, on a l'impression que c'est trois petits trucs qui font rebondir une balle. Non, il y a de la programmation, il y a du son, il y a des effets, il y a des... Il y a des scripts, c'est vraiment des scripts parce que par exemple, quand vous avez le multi-ball, il y a vraiment aussi des affichages qui vont se faire sur le DMD. On a hâte de vous montrer tout ça. Bon, malheureusement, vous n'êtes que teasé parce qu'il nous reste un petit bout d'épisode. Il faut quand même qu'on finisse le cadre pour que la finition soit absolument parfaite et on pourra enfin démarrer tout ça et en profiter avec Bruce. Ça, ça va là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce soir, à partir de 20h30, c'est le grand live de Noël des frères Poulain. On a rempli la haute des pères Noël Poulain, des poupous Noël. On a énormément de choses à vous faire gagner, que ce soit des claviers Asus, des clés Ubico, des SSD Kingston, des imprimantes 3D. Et oui, on a une imprimante 3D à vous faire gagner durant ce live. Des dizaines de bobines de filaments, des casques audio micro sans fil gaming. Bref, c'est des trucs de ouf qu'on a négocié avec les partenaires et on a plein de jeux super cools à faire ensemble en live. Donc, venez ce soir dès 20h30 sur le Twitch des frères Poulain pour remporter ces lots. Il y aura des tirages au sort, ça va être ouf. On vous parlera quand même un petit peu du flipper. En tout cas, là, ce qu'on peut vous dire tout de suite, c'est que ce flipper, il nous a coûté aux alentours de 4 000 euros. On en est extrêmement fiers. Mais là, il nous reste une étape quand même qui est très importante. La livraison directement chez Bruce slash e-penser. J'ai mal au cœur de le voir partir. Écoute, il a vu les premiers épisodes, mais il ne sait pas à quoi ça ressemble de manière finale finale. Donc, en plus, ça va être une vraie surprise pour lui. Allez, on met du polystyrène, du film étirable et on met ça dans la voiture. Welcome to the Cerebral Maze. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501